bonjour les enchanteurs bienvenue sur ma chaîne inspiration enchantée je vais faire la guidance du 26 octobre au 1er novembre alors n'hésitez pas à partager liker à vous abonner à ma chaîne d'ailleurs je voulais vous dire un grand merci vous êtes de plus en plus nombreux je vous invite aussi à vous abonner à ma page facebook et à mon instagram j'y propose d'autres contenus si vous avez besoin d'une guidance privée je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre alors cette semaine que nous réserve t elle pas magnifique les amoureux on se je ne sais pas beaucoup d'amour une énergie d'amour une vague d'amour je ne sais pas on va voir quelle est l'énergie ensuite début de semaine quel est le défi cette semaine quelle est la ressource et quelle est l'énergie en fin de semaine alors ce début de semaine magnifique l'énergie du soleil il ya vraiment l'idée là de connecter à son enfant intérieur d'être dans cette joie quand bien même autour ça pourrait par moment être un peu déstabilisant ou un peu morose là l'invitation c'est aussi d'être dans sa créativité et dans d'être dans sa joie et de se dire que si on est là c'est que notre âme elle a choisi et que il ya l'idée de de rayonnement la voyez avec cette carte donc c'est aussi peut-être aussi de se dire que derrière les nuages il ya forcément le soleil mais ça parle de voilà d'être dans sa joie dans sa créativité dans son avec son dans l'énergie de son enfant intérieur et et de faire des choses qui qui nous fassent pétiller le coeur alors quel est le défi le défi c'est l'énergie du monde le défi ce serait peut-être de s'enfermer dans son dans son monde justement par part par crainte par peur peut-être de lui de 2 de se mettre dans 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 en mode à ce que je vois en mode ou de repli sur soi 1 voyez de pas s'ouvrir de se dire que de tenir ça sert à rien parce que parce qu'autour c'est ces grisailles donc là ça fait le défi c'est c'est ça serait de 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 vouloir trop se mettant voilà en mode autarcie voyez et de faire sans les autres un aussi peut-être de d'être en mode ermite et et puis de ne plus être en relation avec les autres et d'être dans voilà enfermé chez soi et enfermé en soit aussi alors quelle est la ressource à mobiliser justement c'est de ne pas se sentir abandonnée c'est ce que je vous disais c'est que quand bien même l'aller tout montrerait à croire que tout est gris c'est ce de se dire peut-être que on n'est pas soutenu par la vie la ressource à mobiliser c'est de se dire que et qu'au delà des apparences le plan divin à c'est très bien pourquoi ça se déroule comme ça pourquoi les choses sont comme ça là l'idée c'est que on n'est pas abandonné qu'en aucun cas le ciel nous a abandonné tout ça ça a sa raison d'être et que avec notre esprit de d'humain 3d on ne peut pas capter comprendre à l'heure d'aujourd'hui mais au niveau du plan comme je dis tout ça ça a sa raison d'être alors en fin de semaine l'énergie des amoureux c'est la carte que j'avais tiré voyez je vous dis c'est peut-être justement ça peut-être qu'en fin de semaine on va vraiment avoir sentir une énergie d'amour qui se déverse on va vraiment il ya vraiment quelque chose là en plus juste que je sais il ya le 31 octobre qui est la fête maintenant que l'on appelle halloween mais avant qu'il s'appelait sa maille c'est peut-être à ce moment là envoyé cette énergie d'amour que le voile vous savez entre cette journée là le voile entre le monde visible et invisible est extrêmement restreint et si vous y êtes très sensible vous pourriez avoir des manifestations très concrètes du monde de l'invisible enfin moi ce que je ressens vraiment c'est il ya quand même trois arcades majeurs c'est juste je pense que ça va être une semaine qui va être extrêmement riche bousculante mais mais une nourrissante il ya vraiment l'idée là de s'en remettre à dieu j'ai envie de dire si c'est voilà ou à l'univers je ne sais pas comment vous le nommer quelles sont vos croyances mais c'est incroyable voyez c'est la carte qui s'est retournée tout à l'heure je pense que là il ya quelque chose je pense peut-être de l'ordre de la guérison aussi entre les énergies yin et yang à l'intérieur de soi et justement voyez de plus enfermer dans son monde il ya un retour à l'unicité et quel est le gardien de la lumière qui est là le gardien de la lumière cette semaine auquel on pourrait faire appel respiration voilà cette semaine va vraiment nous inviter à se mettre en mode zénitude à être dans l'accueil dans la réceptivité faire mode pause et de prendre du temps peut-être de méditer 1 et d'être pas de ne pas voyez cette carte elle est très bleue le bleu c'est quelque chose c'est une couleur qui adoucit qui est qui amène beaucoup de sérénité donc là c'est vraiment l'idée cette semaine c'est de ne pas s'en faire comme je vous dis même si les apparences peuvent être trompeuses s'il ya beaucoup de conflits ou beaucoup de grisailles cette semaine c'est quand je vois les cartes qui sont là c'est qu'ils sont juste magnifique c'est peut-être voilà en pleine confiance voilà comme je dis de méditer et trouver cette repère à l'intérieur elle est elle se trouve à l'intérieur de vous la paix et le gardien de la lumière c'est paul le vénitien expérimenter la grâce partagez vos dons avec grâce des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous quand je vous disais tout à l'heure que je pense qu'il ya des vagues d'amour qu'il ya forte probabilité qu'elle se déverse sur l'art sur la terre d'avouer cette carte vient pour moi le confirmer un des vagues d'amour et l'inspiration vient à vous donc voilà soyez dans la confiance que tout se déroule comme il faut et que tout va bien voilà écoutez j'en ai fini avec que cette guidance n'hésitez pas à partager la quai à vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances baba et les enchanteurs à bientôt